Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Otherside, on est toujours en live avec notre nouvelle équipe Et on avait des petits niveaux à faire, alors Chobity déjà elle a gagné un trait, agressive ok Bon ça a l'air d'être un trait relativement commun chez les maîtres larmes, 50 de dégâts en plus on va prendre Par contre Chobity elle est plutôt... elle a plutôt du mouvement donc on va lui filer la lame éclair En terme de stats j'aurais même pas trop fait gaffe, il y a vraiment des stats en vrai Armure esquive, résistance aux poussées 159 de dégâts bonus et l'autre maître lame, 175 de dégâts bonus Bah je l'ai vu le trait là, c'est bon arrête de me faire une petite pop-up On a aussi Eevee qui peut prendre une nouvelle compétence Alors est-ce qu'on se prépare à être plus tanky avec Eevee ? Alors vu que là elle a quand même bien mangé hein 5 PV on aurait pris 180 de dégâts en moins Et en plus on joue plus vite, bon ça c'est le petit bonus 180 c'est pas temps d'armure hein Mais c'est quand même ça de vite gagné quoi Après le coup de bouclier tactiquement il est quand même cool Et c'est un tanky vit Et Akatsukue ? Alors Akatsukue vu que t'es dans le chat est-ce que tu préfères réagir quand un ennemi attaque D'un coup est-ce qu'on te met le saut explosif qui te permet de te replier T'as dit que t'étais plutôt orienté sous France toi mais bon Je demande quand même ça, c'est vraiment très conditionnel Et ça c'est du positionnel donc c'est quand même fort Par contre ça c'est pas marqué que c'est une seule fois Donc ça peut peut-être être plusieurs fois Je te laisse me dire quand tu passeras sur le chat Ah plutôt réagir à un agresseur ok Allez c'est parti on prend ça Par contre j'ai presque envie de sacrifier un des péons là Pour soigner Eevee La seule manière de soigner une soeur et d'en sacrifier une autre De niveau égal ou supérieur Ah oui c'est vrai qu'il faut que les niveaux soient égaux en plus J'avais oublié ça La soeur régénérée sera soignée et recevra un fragment de l'âme et une partie de ses pouvoirs Donc on sacrifie victoire et on régénère Eevee Ça la soignerait complètement Et elle gagne 21 dégâts, 3% de dégâts critiques Avec l'âme de victoire Bon c'est peut-être un peu tôt encore pour ça Je sais pas combien de PV ça soigne Est-ce que ça soigne full PV ? Est-ce que ça soigne d'un certain pourcentage ? Est-ce que ça file les 571 ? Pour l'instant on va se dire qu'elle a encore de la vie En plus on lui a mis le truc pour tanker On a 6 soeurs, ça nous permet de faire 2 synapses On a 200 Donc on peut mettre un petit souvenir On va mettre le souvenir que je voulais mettre sur... On a débloqué le brasier On veut le visiteur Sur la rafale de... D'Aketsukwet Et en souvenance Plus 15% de PV pour toutes les sœurs Ok, on va débloquer ça Et les souvenirs... On a débloqué Découverte Octoie la cible de la compétence 50 d'armure Durant 30 unités d'initiative Ok Et donc on avait débloqué Brasier A priori Il est là Brasier Qui retarde la cible Ok, ça peut être pas mal Bon 5 d'initiative c'est pas dingue Mais... Ça peut être pas mal Alors... Bah il faut avoir les 30 d'éclats à péter Là tu vois si par exemple si j'arrête la rémunissance maintenant j'en ai 75 pour la prochaine Par contre si jamais Mettons que je meurs Parce que... Enfin que je peux plus rien faire Parce que mes sœurs se font dépouiller au prochain combat Un truc du style Bah je perds J'ai rien quoi Donc euh... Un nouveau challenge Beckles Il y a un événement Tous les légaux augmentent de 20% L'acquisition de VTL augmente de 50% Très bien Il y a mon chat qui fait n'importe quoi Alors est-ce que ça vaut pour les ennemis ou... Pour nous ? C'est la question Alors il y a un sauvetage On peut emmener 4 sœurs en sauvetage Ok Du coup on n'a pas ce qu'il faut pour en régénérer une Donc on va commencer par la survie Alors la survie c'est pas une chasse Donc ça va être un nouveau style de compétence survivre jusqu'à ce que la zone de fuite soit disponible Asset du fléau, garde de peste, charognard Dans un terrain confiné Alors ça ça donne pas toutes les menaces Parce que j'ai l'impression que des fois on en a d'autres Du coup... Ouais je suis assez d'accord hein Katsuki Surtout que le jeu est pas du genre à être gentil Donc je pense que tous les dégâts c'est tout le monde Je pense qu'on va prendre notre équipe On va prendre l'équipe de Morphes D'ailleurs ça se prononce bien comme ça C'était toujours la Morphes hein Parce que je prononce ça comme ça Mais peut-être que c'est pas du tout la bonne prononciation Ok On va prendre Claire Voilà On va prendre cette équipe là Et on va garder l'autre équipe pour... Accompagner le piu piu Alors les sœurs sont victimes d'une embuscade Surveiller jusqu'à l'apparition d'une brèche Puis évacuer vos sœurs Il est impossible de remporter ce combat Ok C'est parti Ici on a coupé et coupé et coupé pour étudier Très bien Alors Les ennemis Ils sont là Il y en a 3 là Ok 3 là 2 ici Très bien 252 le compte à rebours Et encore après il faudra attendre la brèche On ne sait pas où elle est Où elle va apparaître Il n'y a pas d'indication a priori Non Il n'y a pas d'indication Très bien Ce qui veut dire qu'on va faire front du coup On va se mettre au centre Alors Morphes Tu vas te mettre ici Il y a de la réanimation qui apparaît Ok très bien Il va y avoir masse d'ennemis qui vont apparaître avant la sortie Fantastique Eclairs Tu viens là Donc eux vont viser Claire Et les autres je pense qu'ils vont viser Morphes Ah oui ils jouent vite Les résurrections arrivent à 100 Ok Là on est déjà à portée d'attaque Donc Morphes Ce que tu vas faire C'est que tu vas les gêner Il va te mettre là Et on va s'occuper de buter les deux du bas Alors Tac 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 Ils ont combien de PV ? 357 On va trouver c'est trop pour Claire Réagit un ennemi qui termine son mouvement Donc il faut qu'il termine son mouvement Or eux ils vont aller taper là Ça c'est adjacent Et lui il peut pas aller taper Mais il y a des chances qu'il passe ici Donc on va quand même prendre ça Il y a moins que ça fasse le taf Et alors toi d'ici Tu vois celui-là Ok c'est pas mal déjà Tu vois ceux du haut ? Non tu vois pas ceux du haut Ah ils vont chercher Claire on a dit Euh ouais donc euh Tac 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 Il faut absolument que ça se termine adjacent là Donc on va se mettre ici Ici on a une portée ou pas ? On en voit un Pas encore assez pour tuer quelqu'un Est-ce que ça vaut le coup d'un tir d'interception ? Ah j'ai oublié Donc ceux-là Ils vont chercher Morphes Et c'est eux qui vont chercher Claire Puisqu'elle était là Elle était là Morphes était là Donc non Eux ils vont chercher Morphes Et eux ils vont chercher Claire Reviens ici Ah c'est compliqué de se souvenir de tout hein Ah c'est ça Aïe Ah c'est fait Victoire qui fait le café Il me flanque Ah la vache 107 PV Ça pique Alors Là Il y a moyen de repousser Le jeu est prévu pour te détruire la tête Tout à fait ouais Et toi On va te retarder Quand est-ce qu'elle apparaît la sortie ? Il est toujours à 152 la sortie Ok Alors je pourrais venir là Ça me coûte 27 c'est trop 20 20 20 Impressif Ouais et là je me rajoute la difficulté du stream àquel je suis d'accord C'est vrai que... Ou quand même quand c'est en let's play Obligé d'attendre De réfléchir Je me suis coupé j'aurais dû tuer celui-là parce que c'est l'autre que j'ai reculé J'ai pris des dégâts là J'ai pris des dégâts là En discutant justement Qui sont un petit peu dommage Mais bon c'est pas grave On va se replacer là On a quoi qui va apparaître ? Ah non ça c'est pas des invocations C'est qu'il va nous faire quelque chose Bon il va certainement ajouter des invocations Ouais voilà Ah il y a dans 102 ça apparaît là Alors qu'est-ce qu'on a qui... Un asset ici Un autre asset Ok donc ils vont tirer Ici encore un asset Asset et asset Ok Ça fait beaucoup beaucoup d'assets Il va falloir qu'on se prépare à les taper Donc Morphes tu peux aller t'occuper de ceux-là Tu vas te mettre... Tu fais pas assez de dégâts Tu t'occupes de celui qui est tout seul plutôt Hop Victoire tu vas aller t'occuper de ceux-là Eclair Toi tu vas aller t'occuper de ceux-là Donc là c'est pour que tu puisses les taper D'ailleurs avec ton tir là Tu le vois pas celui-là Tu le vois ici Voilà parfait Ils vont essayer de viser Claire Ça va aller forcer les autres à se rapprocher de nous Ce qui est plutôt ce qu'on veut Parfait Ça c'est parfait Bon Claire Il va falloir tabasser Alors ici on pourrait aller là et le repousser Ou ici tout simplement Ou remarque je peux lui faire Ça a pas beaucoup de PV Ça a 423 PV Il faut lui mettre ça Voilà Et après un coup de bouclier Voilà La sortie apparaît dans 52 Ok parfait donc on va rester là Alors toi Alors toi tu peux venir ici Ils jouent tard Donc tu viens là Et tu fais une petite lame imprégnée Juste ici Ils sont pile poil bien mis On va pas s'en plaindre Et alors toi par contre faut que t'allumes Plus que ça Plus que ça Pas dommage de devoir utiliser 3 coups pour ça Mais bon On va rentrer en rage tant pis Ça change pas grand chose De toute façon ils jouent tard mais On a été obligé de les retaper donc euh... Qu'on le fasse maintenant ou pas C'est pas très grave Allez on va rater Parfait Ça c'est propre Du coup la sortie arrive dans 2 tours On va se recentrer un petit peu Ok elle est là On va donc commencer à courir Claire joue tard Et en plus celle la plus loin Ça va Les invocations sont loin Par contre il y en a une qui a popé juste là C'est quoi ? Un garde peste On est en plein dans sa portée Le garde peste Il cherche la plus proche Et par défaut celle qui a le plus de PV Donc il va taper sur victoire de peu Et on va rejouer avant lui Ce qui veut dire qu'on peut s'éloigner Ok on peut se mettre là Je demande si les survies ne peuvent pas être rentables en termes d'XP Ok probablement On va se remettre là Donc là normalement on est hors de portée de lui Très bien Ça c'est quoi ? Un garde peste Un garde peste Ok donc ils vont être lents Le quatrième il est où ? Là Un garde peste Elle est claire Alors faut que tu cours mais pas trop vite C'est parce que ça sert à rien de te remettre à 50 A 100 Tu vas juste te mettre là C'est difficile de te dire C'est vrai que tant qu'on est pas sous l'eau On peut se préparer à partir Et puis nettoyer Mais là il y a déjà 4 garde peste qui vont apparaître Et ils sont très durs à tomber 1213 PV avec une bonne armure Donc Faut pas faire n'importe quoi non plus quoi Là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer Ici Comme ça on va pouvoir utiliser Un petit coup de bouclier pour la rapprocher de notre copine Et lui faire des dégâts Une entaille On l'a pas tué C'est pas très grave Il y a Il y a Claire qui va jouer après On va se placer comme ça Voilà Claire S pointe Alors est-ce qu'on peut trouver un endroit 30 PA Tiens ça c'est pas mal Il fait une petite rafale Ah merde C'est trop J'ai mal calculé Je sais pas pourquoi Bah tant pis Bah du coup On va en profiter pour avancer Donc elle peut pas avancer jusqu'à la sortie Donc on va la placer le plus proche possible de la sortie Euh Morphes du coup On va protéger On peut peut-être s'en faire encore au moins un Il y a lui qui arrive Quoique ils sont quasiment à la même distance Sauf si on allait le chercher Mais c'est risqué Rah le 170 d'armure ça veut dire que Claire fait 0 dégâts maintenant Et les autres aussi Ouah non on va se tirer Ça sert à rien Même victoire elle va à peine les ébrécher Donc on recule Fuite Allez hop Ciao On s'est quand même fait un petit peu de Un petit peu d'XP C'est pas mal pour un Un premier Une première embuscade On a Morphes qui a pris des dégâts à cause d'une erreur tactique Mais bon bah Il faut des erreurs tactiques dont un jeu tactique Non Alors Eh on a pris de l'XP quand même hein Ok, un synapse de moi Alors On peut Du coup Refaire revenir Une petite sœur Pour la suite Alors On va l'appeler Can Ton Il y a la place Parfait Les canetons Les canetons Je pense qu'on va en faire une chasse esprit Ça nous ferait deux chasse esprit dans le groupe Ça donne quand même de la versibilité Alors on va faire les niveaux Ah non ils ont monté de niveau mais il n'y a pas de compétences C'est au niveau 5 qu'il fallait mettre des compétences Ok Dans le codex on a quoi ? Les événements Ah oui bah ok c'est celui-là oui pardon C'est celui qu'on a là Alors du coup Est-ce qu'on cramerait pas Un peu Quelque chose Peut-être pour améliorer un peu Eevee qui a souffert Qu'est-ce qu'on a qui pourrait aller dedans ? Bah rien C'est fait Et du coup pour l'esto Qui frappe 3 fois Quoi Quoi de pas mal hein ? 300 de dégâts au lieu de 250 Trois fois Je crois qu'elle a pas le coup de bouclier On va probablement l'utiliser beaucoup plus souvent On va lui mettre ça On va lui mettre ça Par contre du coup c'est marrant parce que ça le marque pas On voit pas Et on va les envoyer faire Le sauvetage Alors Un sauvetage Escorter et sauver l'âme innocente Allez Eevee En avant Ah elles sont tellement classes quoi Les postures et tout c'est tellement classe Qu'est-ce qu'il y a ? Au revoir Atteignez la zone de fuite puis utilisez la compétence fuite sur l'âme innocente et sur chaque sœur Vous j'achouerez si l'âme innocente est tuée Forcément on apparaît à l'autre bout de la vape Et l'âme innocente est tout à l'arrière Et on a des charognards Et on a des charognards Ça veut dire qu'ils vont attaquer La plus lointaine Et ils jouent tous Ah vache on joue hyper tard Alors déjà La zone de fuite J'ai vu qu'elle était là-bas Ok Très bien A priori on a pas d'autre truc pour l'instant Donc on a quoi ? Un charognard ici Il y a déjà à l'arrière Deux charognards Deux assets Et un garde-paix Ce qu'il va falloir éliminer direct sur le chemin Tu peux aller jusque là Ok tu peux avancer jusque comme toi Avance le plus possible J'ai envie de te dire Il y a des réanimations D'accord très bien La question c'est Est-ce qu'ils ont choisi leur cible Quand ils sont apparus ? C'est à dire que c'est l'ami innocente leur cible Ou est-ce qu'ils ont choisi leur cible A leur première action Ou en quelle cas ça doit être Probablement Dans caneton ou ivy Ça c'est quelque chose qu'on peut pas trop savoir Alors c'est l'ami innocente qui rejoue Mais euh... On va pas la faire trop avancer hein Saut qu'elle va être ciblée par eux Parce que ce sera la plus lointaine Donc euh... On va devoir passer un tour là Faut pas déconner Chobity Si tu vas jusqu'ici Tu dépenses 38 Tu joues à 80 Lui donc ça va On est large Pas la peine de dépenser des points Ah c'est vrai que j'ai ça aussi Il faudra que j'y pense Voir si je peux Me mettre à porter Et ensuite faire ça Alors Aketsukwet L'objectif ça va être de s'occuper de ceux-là Donc ça serait bien si tu pouvais approcher à porter Sachant que eux Alors il y a une chance qu'ils aient choisi Aketsukwet comme cible Parce que c'était le plus éloigné de ce charognard là Donc on va plutôt se mettre Si je me mets ici Et je le vois pas Si je me mets ici je le vois Je suis collé à lui Mais il joue loin Par contre le charognard peut venir me chercher On va pouvoir mettre IV devant On va faire ça Un tir d'interception Non, ça sert à rien Caneton C'est combien de portées leurs tirs là ? C'est pas marqué Dans les stats, on voit pas Ok Donc on sait pas c'est quoi sa portée Donc je sais pas si il me lâche Je suis à portée de lui Mais est-ce que lui est à portée de moi Ou est-ce qu'il faudrait qu'il avance ? On va pas prendre de risque On va se mettre là On va pas prendre de risque On va se mettre là Donc c'est elle qui va être prise pour cible Ce qui est plutôt pas mal Alors lui normalement est trop loin pour faire quoi que ce soit Par contre toi du coup tu fais quoi dans ta vie ? Ok, très bien Pourquoi ? Je ne sais pas Pourquoi ? Je ne sais pas Mais admettons On va avancer un peu ici Quand même Pas trop traîner Bon bah Ivy se fait dépouiller encore une fois Ça me plaise Du coup On cogne On va devoir finir le tour Alors eux ils ont pas encore chargé leur attaque donc c'est pas des dangers Par contre les saloperies là Oh la double esquive T'es sérieux quoi ? La double esquive quoi Sans déconner Allez Faudra la tuer Allez Kenton, fais mieux que ça Nan tu veux pas Voilà, ça c'est fait Merci Donc là, tir chargé A 60 c'est parfait Il faut qu'on tape sur lui Et on va commencer à se déplacer vers lui Ah la vache, encore des invocations Un A7, un A7 D'accord, très bien Un A7, un A7 D'accord, très bien Un A7, il faut qu'elle avance là Ils sont où les autres invocations ? Médecin de peste Médecin de peste Médecin de peste Ok, il y en a 5 donc Il nous en manque une là Tire chargé, tire chargé Ok, il y en a une dans la zone de fuite Ok donc ça veut dire qu'il faut qu'on trace avec elle Jusqu'ici Toi Euh, Chobity Tu peux pas taper ça malheureusement Alors, 1, 2, 3, 4, 5, si tu vas jusqu'ici Ah putain on est coincé à mort Fuck J'ai coincé à cause de cette saloperie qui apparue juste devant moi quoi Ah je peux quand même charger Cool Voilà, on rattrape l'âme innocente comme ça On est en rage hein, tant pis Là ils vont apparaitre C'est les A7 du fléau donc il faut qu'on s'éloigne Sinon ils vont vouloir nous tirer dessus 24, c'est pas mal ça C'est pas mal ça Ok, hop, voilà Eevee, toi qui vas te faire cibler donc tu vas avancer Ils sont sur notre chemin, il va falloir qu'on les nettoie malheureusement Par contre ça va, ils jouent à 100 quoi D'accord Bah écoute, pourquoi pas Ca me convient limite Une petite fuite de l'ennemi Ils vont certainement revenir vers nous après mais on pourra les allumer Déjà on va pouvoir progresser là, ça c'est la bonne nouvelle Alors, la mine innocente, on va l'avancer au maximum Là on est vraiment pas en danger donc on va avancer au maximum avec tout le monde Hop Eevee, tu vas t'encouiller Ok, ils en sont où là ? Ils sont loin C'est déjà à toi de rejouer, bordel C'est risqué d'avancer encore Putain ils ont 1000 PV eux Lui il a que 500 par contre Ah oui c'est un garde-peste On va aller se mettre par ici On va avancer un peu pour pas prendre trop de retard Éventuellement contourner les ennemis mais On va pas non plus trop déconner Chobiti, passe par là Voilà Pas moyen d'arriver à portée Non Ils sont loin Ganneton, est-ce que tu restes derrière pour les allumer ? Non ils sont beaucoup trop loin On va pas s'emmerder Je vais faire une petite ligne devant la mine innocente Non c'est con, ça va la bloquer Au moins elle avancera pas, il faut qu'on attende qu'ils approchent de toute façon Il y a de nouveau des invocations dans 32 là Hein ? Quoi ? Excuse-moi ? Euh... Oui ? Bonjour ? C'est abusé ça ? Oh le bug ! Oh ça fait mal au cul ! Bordel ! Euh... D'accord Euh... Ouais le foulard il s'allonge et puis surtout il devient de plus en plus gris quand elles ont plus de PV Genre là il vit... Bah... Bah elle est dans la merde quoi Pour utiliser des termes crues Alors je sais pas c'était quoi Cette action immédiate à distance mais c'est abusé quoi Il est même pas censé l'avoir dans son pool de compétences quoi Je suis un petit peu blasitude, on va pas se mentir Le docteur a envoyé une nouvelle atrocité Ah après on perdrait vite, tant pis hein Si on la perd, on la perd hein ! C'est comme ça Chobiti elle est hyper loin Il va falloir qu'on l'utilise pour charger parce qu'il faut qu'on protège Yvi là Tant pis On va faire rien avec son armure à lui là On peut pas venir lui L'âme imprégnée, ça se fout en 30 De toute façon c'est avant qu'il joue De toute façon c'est avant qu'il joue On va éliminer celui-là On va éliminer celui-là Tant qu'elle est en rage Alors... Ici on voit rien On peut mettre une rafale sur lui Très très bien On va claquer un tir d'ombre Mais j'ai pas compris non plus A4 Il s'est mis ici et il m'a attaqué alors que j'étais là comme si j'étais au corps à corps Alors que dans ses compétences là il est censé avoir rien et que son attaque on voit la zone rouge là elle est au corps à corps Alors est-ce que c'est un bug il m'a considéré comme étant proche j'en sais rien Mais en tout cas clairement ça blase hein C'est le genre de truc qui peut te foutre bien dans la merde surtout dans un jeu pareil quoi Mais bon c'est la vie hein Je vais te dire que pour l'instant tu vas faire comme la mine innocente hein Tu vas rester un peu derrière et puis glander Alors c'est sûr que dans un jeu où les points de vie sont aussi chers Ca pique hein Ok ça va quand on masse dans notre dos il va falloir qu'on avance Allez encore de l'invocation Euh la mine innocente Oh y'a vache y'en a deux autres qui pop juste là Il faut qu'on progresse donc on va la mettre là Lui là il a toujours ses 170 d'armure Il a toujours ses 170 d'armure lui aussi Fût Il va falloir qu'on stack là Donc je pense que ce qu'on va faire C'est un tir d'ombre de nouveau Il t'a claqué un peu de PV Et tu peux avancer d'une case Non on va pas prendre le risque de prendre un coup pour rien Voilà lui il perd son armure C'est parfait Euh est-ce qu'on peut arriver à porter pour le tirer dessus Oui mais ça nous fait entrer en rage Si je me mets là je bloque Yvi Ils en sont où eux ? Ils sont quand même pas si loin hein Lui joue quand ? Il va jouer avant que... Chaque petit rejoue Ah non il fait vraiment rien Même avec le tir d'ombre on fait rien quoi Bah on va reprendre un tir d'interception tant pis Alors Yvi Tu peux avancer jusque là mais ça va coincer tout le monde Si tu avances plus tu vas te faire dépouiller Il joue quand lui ? Il joue bien toi Bon putain tu vas devoir rien faire de nouveau Oh Normalement ils sont trop loin pour nous tirer dessus eux Bon c'est pas cette attaque là que je pensais interrompre mais ça fait toujours plaisir Par contre Tiers chargés Sur Yvi Normal Ah non il refait son armure sérieusement Ah ils vont nous coincer Ah bordel Oh la 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 Ça sent le pâté Ça sent le pâté mais que ça sent le pâté On va avancer avec elle L'avantage c'est que eux c'est du tir chargé donc ça va Ah oui je comptais intercepter cette attaque là Bon après j'ai intercepté l'autre c'est pas mal hein mais C'est vrai qu'on a encore assez peu de PV au final Alors là je pourrais me mettre là et tenter une lame éclair Je pourrais aussi les ignorer ils jouent dans loin on peut avancer deux cases hein On peut avancer deux dans la timeline par contre eux ils vont jouer Et lui il joue quand ? Il joue là, lui il joue là, 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 là Ouais On va avancer Alors ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde sur la timeline Mais ceux dont ils font qu'on se débarrasse c'est ceux-là Kansukwe tu vas tirer sur ça Allez tue-le Ah merde Tant pis avance Ganton dis-moi que tu le vois Non T'avance De 21 Après on est coincé à mort avec ivy si je fais ça T'avance jusque là et après je te faufile je ne sais où Ouais Ok là t'es à 50 Donc tu joues toujours avant cela Donc t'es pas trop en danger On va finir le tour Tu sais ce qui se passe quand tu meurs dans une mission ? Oui tu reviens en Nemesis c'est vrai mais j'aimerais autant éviter Alors là on est coincé donc de toute façon on va passer au maximum qu'on peut Tu me diras j'aurais pu mettre des coups Non j'aurais mis des coups j'aurais été en rage donc ça sert à rien Ce qu'il faut surtout c'est qu'on soit toujours trop loin pour qu'eux ils activent leur attaque Oh la vache quoi Elle peut se tirer elle Voilà La fuite c'est zéro donc on y va Ok au moins on a évacué la mine innocente Ça vaut le coup de boire un coup Bon tout va jouer sur est-ce que Eevee peut partir ? Pour l'instant je pense qu'elle est coincée ouais Chobiti elle peut se replier Bah fuite c'est pas finir le tour Lui c'est pv de toute façon il faut Un casu kwe Ah tu peux te barrer de justesse justesse Sachant que eux ils rejouent Donc je pense que Eevee elle va pas pouvoir se barrer malheureusement On va pouvoir plier ce qu'on peut replier hein Kanton T'es beaucoup trop loin Mais l'avantage C'est que tu peux peut-être te mettre hors de portée de ceux là Pas trop Euh et ça c'est un personnage allié donc ça intercepte même pas les ennemis Mais si tu te mets genre là Ça ça apparaît quand ? Ah il va attaquer direct en plus Euh ça semble pâté pour Kanton On pourrait se replier vraiment très loin Genre tout là bas Jouer à 100 C'est risqué mais bon Eevee Oh Eevee elle peut se barrer de justesse Allez hop On s'enfuit avec les deux attaques chargées aux fesses là Ça les désactive Avec un peu de balle ils vont se gêner les uns les autres Alors est-ce que ça va être Kanton notre nemesis à Katsuki ? On va voir Surtout lui là Ok il est trop loin Bon par contre Rah ils vont rejouer avant nous Ça va être tendu J'ai cru qu'il m'aurait attaqué à distance lui même Là eux ils jouent très loin par contre les bouchers là Il y a un petit bug c'est lui qui a récupéré les attaques chargées là Ce serait marrant que les machins lui tirent dessus mais j'y crois pas trop Il y en a encore tellement qui joue avant Kanton Je crains qu'elle ne survive pas Ça c'est un tir chargé donc ça va Ils sont à 23 Ce qui me fait vraiment peur c'est le boucher là Si il y en avait un autre qui pouvait bouger avant et le véné mais j'y crois pas trop Ouais là ça a piqué Ouh elle a survécu Elle a survécu Il en reste deux, lui je pense qu'il est trop loin Ah peut-être pas Ah merde Alalalala Dommage Dommage un Kanton qui tombe Bah c'est comme ça hein Mort d'une sœur, lorsqu'une sœur meurt elle repose allant dans le cimetière Vous pouvez réciter une sœur à l'aide des emblèmes de résurrection Les éventuels souvenirs sont perdus à sa mort Les emblèmes de résurrection sont octroyés dans ce que vous appelez des missions de sauvetage Ah bah tiens voilà On a réussi à faire Une mission de sauvetage Tant on a tellement douillé Trois traits débloqués pour Chobiti Et bé Alors 400 Vitae Alors si on la sacrifie on obtient un truc Ou si on la libère on obtient 400 Vitae D'accord Alors est-ce qu'on ressuscite Kanton ? Bon elle était le level 1 Kanton On va la libérer Il va falloir qu'on sacrifie de toute façon des gens là Donc on va sacrifier Victoire je pense Pour régénérer Chobiti Alors on va regarder les traits qu'a eu Chobiti avant Chobiti T'as eu quoi comme trait ? Donc dégâts plus 50 Obtient une accumulation Oh c'était fait pour chaque ennemi adjacent Donc 20% de dégâts pour chaque ennemi adjacent Wow Rayon de déplacement moins 1 Armure plus 30 Ok Et astucieuse PA plus 10 Ah bah dis non Ca valait le coup de prendre des tatanes hein La mousse de fouet de canard pour ce soir Ouais bah on pourra la ressusciter plus tard mais bon Level 1 on va plutôt la recréer je pense Donc on sacrifie victoire Pour Chobiti 42 de dégâts, 5 de dégâts critiques Et si on prend Si on sacrifie La chasse esprit Esquive plus 1 Chance de coup critique plus 1 Ok donc non Effectivement on va plutôt donner ça à l'autre Et si on sacrifie une gare de foi Santé plus 300 Waouh Mais on va pas sacrifier Morphes bien sûr que non On va sacrifier victoire Pour soigner Chobiti Evie Et on va sacrifier du coup Et on va sacrifier du coup Euh bah non attendez Là on va soigner Evie Hop Et on sacrifie Claire Hop Voilà Une petite chance d'esquive C'est pas ouf hein Le bonus Mais bon J'espère qu'on va pas trop prendre d'attaque à la con de ce genre là Parce que ça pique quand même hein Le truc qui te tape à distance là Pfff merci Alors on a découvert l'âme innocente Ok On a découvert l'impasse Augmente les chances de coup critique de 5% Pas mal Augmente les dégâts d'une compétence de 55% Pas mal aussi Evie elle a gagné des traits Bah oui elle a gagné l'âme de Claire bien sûr Effectivement Du coup On va réinvoquer une caneton Voilà Il ne s'est rien passé Caneton est là Coucou caneton Et il nous faut Et il nous faut Une nouvelle Une nouvelle On va prendre Malvinette Bon Malvinette comme ça du coup Et ce sera une maître l'âme Bon Et du coup Ce serait pas mal si on pouvait profiter qu'on a un petit peu d'argent Alors là on a quoi ? On a 6 soeurs Ce n'est pas assez Il nous en faudrait plus On va prendre Pissepousse Alors Pissepousse ce serait une protectrice Donc plutôt une garde-foi Donc plutôt une garde-foi Ça nous fait une équipe de niveau 1 Pour euh Pour les monter éventuellement dans des missions pas trop compliquées 55 dégâts supplémentaires sur la rafale je prends Morphes on avait mis quoi ? Ok on avait mis les 20% de dégâts c'est vrai Coup de bouclier Est-ce qu'on peut le rendre un peu plus intéressant ? Coup critique bof Repousser encore plus l'ennemi Non ça le return Ah ça ça le return pas On va mettre le brasier tiens Malvinette Je pense qu'on va augmenter les chances de coup critique Et on va garder un petit peu de points pour éventuellement régénérer quelques soeurs si besoin Alors il n'y a plus d'autres synapses Donc on se repose Nos enfants s'arrêtent pour battre le prochain nightmare Qu'est-ce qu'il se passe ? Que ne vous souvient maintenant ? Ah oui c'est un premier minibus Ah oui c'est un premier minibus L'avenir 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 c'est une merceau à la mondiale L'avenir Merci. Oh merci. Qu'est-ce que vous vous souvenez maintenant ? Il est possible de l'affronter dès à présent ou de prendre le temps de se préparer, mais il attaquera inéluctablement le 7ème jour. L'anomalie a disparu de vous, jamais. Perde contre lui mettra fin immédiatement à la réminiscence actuelle. On a une nouveauté ici. Ok, on peut ressusciter une soeur morte au combat. D'accord, ça nous donne un petit bonus. Du coup il y a une seule synapse, la pénitence. Vous avez obtenu votre première synapse de pénitence. Expiez chacune de vos soeurs pour qu'elles puissent s'échapper de ce purgatoire. Expiez chacune de nos soeurs. Très bien. Comment... qu'est-ce ? La pénitence ne vous configure aucune vitae, mais vos soeurs gagneront une grande quantité d'expérience. Qu'est-ce à dire ? Éliminer des ennemis pour remplir les jauges. D'accord, ok. Et du coup on a moyen d'affronter le boss. Alors y aller tout de suite... Je ne sais pas s'il devient de plus en plus costaud à chaque jour. Alors si on l'affronte maintenant, il sera moins fort. Je ne suis pas convaincu. Le mini boss qui fasse s'abuser avec les jolies jeunes femmes. Racate, voyons ! Tout de même. Alors faut qu'on élimine des ennemis. Ça pourrait être l'occasion de monter notre nouvelle équipe, mais c'était quand même marqué en difficile. Ça veut dire quand même potentiellement pas mal de monde. Donc on va peut-être prendre le temps d'améliorer au moins... Ok, pisse-pousse, on ne t'a rien amélioré. Toi, on peut te mettre quoi ? Juste des coups critiques je crois. Ça, ça ne sert à rien. Et ça, ça ne sert à rien. Et ça, il faut qu'on le mette sur des trucs qui touchent nous-mêmes. Genre si on prend... Eevee qui a la grâce du forgeron... Même pas. On ne peut même pas mettre ça. Sur quoi on peut mettre ces trucs-là ? Peut-être le mettre sur des compétences qu'on lance sur les autres ? Genre est-ce que sur... La Katsoukouette et ton tir d'ombre ? Non, on ne peut pas, ok. Bon, il faudra voir sur quoi on peut mettre ça du coup. Euh... Alors est-ce qu'on y va ? On va peut-être y aller avec genre caneton... Malvinette... Et par contre on va prendre Eevee pour tanker. Au cas où. On va voir. On va voir ce que ça donne... Est-ce que j'ai pas vu l'épisode d'esprit criminel où un chirurgien découpe des jambes pour faire des greffes pour tenter de soigner sa femme ? Non. Euh... Non, j'avoue que j'ai pas vu. Alors, vos sœurs ont commencé leur première synapse de pénitence. Remplir la jauge de pénitence d'une sœur en immanant des ennemis permettra de la sauver. Mais comme ils ont fait la force, évitez d'abandonner vos sœurs. Les ennemis puissants rempliront la jauge plus rapidement. Toutes les morts d'ennemis remplissent la jauge de pénitence. Mais attention, éliminer des ennemis à l'aide d'interruption et de réaction peut donc aussi inciter vos sœurs à quitter la synapse. J'utilisais judiciairement les compétences. D'accord, parce que dès qu'on a rempli notre jauge, qui est en haut, d'accord, elles se cassent. Donc il faut que l'on fasse gaffe, il ne fallait pas les laisser toutes seules. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... Malvinet, Canton, Eevee. Là on a un charognard qui va être le premier à jouer, qui va choisir la cible la plus éloignée. Probablement Canton. Ok, il y a quand même du peuple. Alors c'est Eevee qui est toute seule là. Et qui est bien toute seule en plus. Les charognards vont aller s'occuper de quelqu'un d'autre, mais il y a trois tireurs. qui ne vont pas la viser, parce qu'elle va être proche. Ah non, ça va être elle la plus lointaine, celle qui joue en dernier. Donc non, ça va être elle qui va être le plus lent, donc elle va se faire viser par eux. Mince, c'est embêtant. Non, c'est un type de mission qui n'existait pas, je suis d'accord. Alors, ici on a un garde-peste à 1000 PV et un boucher de peste. Et toi, tu devrais pouvoir leur tirer dessus peut-être par dessus ça ? J'y crois pas trop. Donc on va essayer de se rapprocher. Si je vais là, on va pas prendre de risques. Si je vais ici, c'est mieux. Il y a de la réanimation quand ça ? Ok, loin. Ici, il choisissait la cible la plus proche lui. Lui aussi d'ailleurs. Donc actuellement, ça va être malvinette. Alors si je me mets ici, est-ce que je les vois ? Oui. Je peux tenter un tir là. 690 UPV. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me mettre ? Là je le vois, par contre je suis à portée non ? Ah, même pas. Par contre, il faut arrêter d'esquiver avec des pourcentages lamentables. Sérieusement. Alors là du coup, soit on se casse pour forcer cela à nous suivre. Est-ce qu'il y a une stratégie comme une autre ? Soit on les affronte, grâce à la grâce du forgeron. Je pense qu'on va faire ça. Ah ouais bon, c'est pas ça. C'est de l'impact que je veux faire. On le recule. Un petit coup. Et on va tanker ! Allez ! C'est parti ! D'ailleurs, en vrai, elle arrive à 50, ils vont jouer... Ah, ça va peut-être même pas être vraiment utile. On verra. D'accord. Tu vas chercher celle qui a le plus de PV, même si elle est loin. Intéressant. Ouais non, c'est 60. Je crois que c'était 40. Ok, raté. C'est 60 donc j'ai claqué des PV pour rien là. Enfin si, peut-être pour le tir rapide éventuellement. Ok, ils vont tous sur Eevee en fait. Bon bah Eevee, visiblement tu es apprécié. Alors le problème c'est que si je me colle à lui, je pense qu'il va quand même me taper. Ça me paraît très bizarre qu'il s'éloigne sans me taper. Est-ce que j'ai une opportunité pour mettre là ? Ça c'est pas mal ça. Petite lame imprégnée là. Alors là, est-ce qu'on peut continuer de le harceler ? Non, il s'est déplacé full mouvement. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire grand chose. Par contre là, eux ils viennent me voir je pense. Ils viennent pour moi. Donc on va se mettre à un endroit où on les verra au prochain tour. Ah il me tire pas dessus hein, il s'enfuit en fait. Donc on a effectivement claqué des trucs pour rien. Mais on peut aller taper. On annule une attaque. On se reprotège. 5% de PV franchement par rapport aux 3 ou 400 dégâts qu'ils mettent, c'est que dalle. Ça ne me dérange pas outre mesure. Parfait il coince son copain lui, c'est nickel. Allez là on tape. Trop solide, on l'a pas tué mais on a quand même fait bien mal. Tiens mange. En plus ça nous fait jouer plus vite. Alors ici, on pourrait aller... Alors l'entaille c'est 680 dégâts. Ça passe normalement. Avant qu'il lance sa... sa saloperie de... d'armure améliorée là. Aouh ! Ah oui ! C'est direct ! Alors là il va falloir qu'il... il recharge leur attaque. Donc on n'est pas pressé. Ça c'est un seul point. Très bien. On va rester là. Alors là... Ils sont tous les deux à portée. Ça c'est un point. Ça c'est un point. Ok. Très bien. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Ok donc lui il est pas con. Il nous attaque quand même à un moment. Ça pique. Il me voit là ? Il me voit pas. Il se voit juste. Ok. Et lui... Il cherche caneton. Il me colle. C'est parfait. Alors là si je tue quelqu'un. Je m'arrache avec Malvinette. Sachant qu'il reste plus que des tireurs. Ça peut se valoir. Elle a déjà bien souffert. Hop. Hop là ! La fuite. Le progrès a ses... Il y en a pas assez pour que je m'enfuie. Alors par contre il y en a pas assez pour que je m'enfuie. Lui... Il va avoir envie de venir par là. On va se replacer. Il va venir coller à moi normalement. Parce qu'il va aller chercher caneton. Alors ici... Où est-ce que je peux aller pour le taper ? Ici. Ici. 20 PA. Allons-y. On va l'entamer. Voir le tuer. C'est un malentendu. Donc ça va être l'invocation 2. Ok c'est plutôt pas mal. Lui... Il vient se coller à nous comme prévu. Il se prépare à tirer mais on va le tuer avant qu'il nous tue. Et les invocations elles sont où ? Ok elles sont là. C'est pas hyper cool ça. C'est quoi ? Un médecin de peste ? Ça va. Et un chasseur. Ooooooh ! Du coup... Il faudrait presque que ce soit Eevee qui tu suis là. Il y aurait moyen. Impact c'est 215 dégâts. C'est pas assez. Donc il nous faut forcément un extoc pour le tuer. Bah ouais on a expié. C'est comme ça. Alors, le chasseur c'est vraiment la nouvelle de merde. Il se déplace vite en plus. Il se déplace vite en plus. Bon il se déplace vite en plus. Ok on va se mettre là. Alors il faudrait... Je peux pas me permettre... Il ne va jamais être assez proche pour le taper là. Ou alors elle entre en rage là. On va... On va s'éloigner. Bah du coup tiens, ça annule son attaque. C'est bon à savoir ça. On dirait qu'il va chercher Eevee. Intéressant. Euh... Toc. Alors attends. Est-ce que si je viens jusqu'ici... Ça me coûte 64. Ah je pourrais pas faire mon attaque. Donc il faut que je vienne ici pour finir lui. Mais là 543 avec deux rafales si ça peut passer. On va mettre tout ce qu'on peut sur lui là et on va se tirer. En espérant qu'il me donne bien de points. Parce que si Kenton elle doit se faire de chasseur tout seul ça va être un peu chaud. Parfait. C'est tendu ces missions hein. Faut... Faut pas se merder hein. On a quasiment pris deux niveaux. Et deux traits débloqués pour la Maître Lame. Tain les Maître Lame elles ont un max de traits hein. Je sais pas si c'est lié à Maître Lame ou si c'est parce qu'elles ont une capacité particulière. Enfin c'est genre on les gagne quand on est au corps à corps un truc du style. Alors t'as gagné quoi ? Agressive et intrépide. Ok. En plus elle est même que Shubishi donc ça doit être plus ou moins scripté j'imagine. Euh... On va te donner... La Lame est claire. Canneton. Canneton, t'es bien du genre à faire du saut explosif toi. Euh... Et donc... Euh... Tata ta ta... Eevee... C'est au niveau 5 le prochain niveau. Et on a débloqué le chasseur. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Il repère la cible la plus proche ayant le plus de points de vie et tente de l'empêcher de s'éloigner. D'accord. Donc c'est... Il cherche la cible qui a le plus de PV qui est la plus proche. Même si c'est la plus loin. Pourquoi pas. Autre chose ? Non. Il y a un petit bug sur le truc là. Ok 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 ok. On est pas bien là. Mais on a pas d'autres synapses pour faire de l'XP donc ça sert à rien de faire revenir quelqu'un d'autre. Donc on va passer au jour suivant. Ouais je suis d'accord avec Atsuki c'était assez particulier à jouer. On a qu'une seule synapse. Non c'est pas comme ça qu'on va monter de niveau quoi. Un sauvetage en plus. Faut qu'on prenne notre équipe top tier pour la monter pour le boss. Mais on va arrêter l'épisode de VOD là. Il est suffisamment long. Si vous voulez dire envoie à la VOD dans le chat c'est le moment. Je bois un petit coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz